Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane Le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles infos sur le jeu de Dragon Ball Legends Et nous allons parler des infos cachées Et oui, des infos cachées, vous allez voir où je veux en venir Hier, mardi 17 novembre, on a eu les annonces officielles de la part des développeurs de Dragon Ball Legends Sur la prochaine célébration du jeu qui commencera à partir du vendredi 27 novembre 2020 Donc on le sait très bien, le vendredi 27 novembre, c'est le Black Friday Mais elle sera combinée aux 40 millions de téléchargements sur le jeu Dans cette vidéo, je me suis rendu sur le site officiel DBL pour vous parler justement de ces fameux indices, fameuses infos cachées Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le mardi 17 novembre Donc là, à l'écran, vous voyez encore plus que 9 jours avant la vidéo, je la sortirai demain, mercredi 18 novembre Et il y a de fortes chances que le chiffre 9 se transforme en 8 jours C'est logique, car je vous le rappelle, la célébration arrive le vendredi 27 novembre, le jour du Black Friday Et en plus de cela, ils vont fêter les 40 millions de téléchargements du jeu Dragon Ball Legends Ça a été dit, et attention, c'est pas à prendre à la légère, qu'il s'agira de la plus grosse célébration pour cette fin d'année Il n'y en aura pas d'autre Donc ça sera la dernière grosse célébration Autant vous dire que Noël, il y a de fortes chances que cette célébration là, des 40 millions, aille jusqu'à Noël Elle va durer plusieurs jours On aura de nouveaux portails qui vont pop, à savoir le portail de Topo et Dispo Qui ont été leakés par le V-Jump, donc source sûre, source fiable Voilà, il y aura des nouveaux portails Mais cette célébration va durer très longtemps Et la prochaine célébration qu'on verra arriver sera sans doute pour le jour de l'an en 2021 Donc les développeurs ont bien dit que déjà, les 40 millions seront la dernière grosse célébration du jeu Maintenant, il n'y a pas que ça comme indice, c'est pas ça les indices que je vais vous donner Il s'agira de quel perso ? Combien de persos ? Legendary Finish ou pas ? Est-ce qu'il y aura d'autres inquiets ? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo Premièrement, pour parler de ces fameuses infos cachées Pourquoi quand on arrive sur le site DBL, on aperçoit ce Goku Kamehameha ? Vous le savez très bien, ce Goku Kamehameha, c'est la carte IX, la carte extrême de type bleu Sorti la première année sur le jeu Dragon Ball Legends Pourquoi nous avoir mis ce Goku en premier plan ? Alors qu'on a eu le Broly Zenkai de type vert qui a été annoncé et qui sort ce mercredi Pourquoi ne pas nous avoir mis directement le Broly ? Eh bien, selon mon avis, selon ma théorie Je pense qu'il s'agit du prochain Zenkai EX qui va arriver sur le jeu On a le Raditz EX de type bleu qui est devenu Zenkai On a le Nappa de type rouge qui est devenu Zenkai On a également son acolyte Vegeta de type jaune qui est devenu Zenkai Trois Zenkai EX free-to-play Je pense que celui-ci, ce Goku que vous voyez à l'écran Est le prochain Zenkai free-to-play en extrême Raditz, Nappa, Vegeta et le Goku qui s'oppose justement à Nappa Donc pour moi, je pense qu'ils ont fait le choix de mettre ce Goku Kamehameha de type bleu extrême Car il s'agira du prochain Zenkai EX Ensuite, comment ils ont appelé cette célébration pour les 40 millions ? Ils n'ont pas dit, voilà, célébration Black Friday, etc Ils l'ont appelé Legends Festival Pourquoi choisir ce nom ? LF, c'est quoi ? Legendary Finish Alors après, attention, on prend ça avec des pincettes Nous, on aurait très bien plus avoir un autre nom que Legends Festival Et dans la barre URL, effectivement, il y a bien marqué LF Alors certes, ça peut être rien du tout Mais quand même, on le sait très bien que les développeurs de DB Legends Aiment bien ce genre de choses, ce genre d'énigmes Qu'on puisse dénicher des petites choses à gauche, à droite Et pour moi, je pense que c'est fait exprès, c'est voulu de l'avoir appelé Legends Festival Pour avoir justement cet indice de LF Ça voudrait dire que ça nous annonce un prochain perso Legendary Finish Pour cette grosse célébration qui, en soi, serait totalement logique Moi, je vois mal une grosse célébration de ce genre 40 millions, le Black Friday, etc Ça sort le vendredi 27 novembre, le jour précis du Black Friday Et t'as pas de Legendary Finish Pour moi, voilà, je pense que ça colle justement avec du Legendary Finish On nous explique un petit peu des trucs et des révélations Legends Festival Donc comme je vous ai dit, le fameux L, le fameux F Donc voilà, je vous inviterai à aller lire tout ceci chez vous Si vous ne l'avez pas déjà fait Et là, attention, quelque chose m'interpelle Regardez, on a ça et on a également ça Peut-être que ça ne vous saute pas aux yeux Mais moi, en tout cas, ça m'a sauté aux yeux Pourquoi on a la couleur violette, éclaboussure Legendary Finish Et la couleur bleue, éclaboussure Legendary Finish aussi Pourquoi on a ça ? Alors, certes, effectivement, on sait que les éclaboussures Voilà, c'est souvent pour tous les personnages Toutes les cartes de personnages ont des éclaboussures Mais là, on a vraiment l'éclaboussure Legendary Finish Vous voyez, on n'a pas les fameux traits noirs, etc Et pourquoi la couleur violette et la couleur bleue ? Selon moi, encore une fois Selon mon avis, selon ma théorie Je pense qu'il s'agira d'un perso de type violet Et d'un perso de type bleu Qui va arriver pour la célébration de ces 40 millions Fusionnés avec du Black Friday Donc voilà, après c'est pareil Atteint les 77777 Alors là, honnêtement Ça pourrait être vraiment beaucoup de choses On pourrait penser à l'univers 7 Voilà, l'univers 7 de Goku Est-ce que ça s'oriente vers du tournoi du pouvoir ? Ou pas ? Est-ce un faux indice ? Voilà, pour noyer le poisson ? Je sais pas Moi, de mon point de vue Les amis, maintenant quand on regarde le jeu Je pense qu'on pourrait avoir deux Legendary Finish Un de type bleu Et un de type violet Pourquoi pas juste un ? Pour moi, deux Legendary Finish d'un coup Pour moi, ça serait pas trop On l'a déjà vu par le passé On a déjà eu le Freezer type violet Legendary Finish Accompagné du Piccolo type jaune Legendary Finish Ça s'est déjà vu nous sortir de portail Legendary Finish Et bien là, on pourrait avoir la même chose Et moi, honnêtement, je pense que ce sera ça qui va arriver Je pense qu'on aura deux styles de portail avec deux LF dans chaque portail Après, attention Encore une fois, je redis Ce n'est que ma théorie Ce ne sont que mes indices cachés que j'ai relevés Est-ce qu'ils s'avèrent vrais ou non ? Je ne sais pas Mais pour moi, je pense que voilà Il y a des indices Dragon Ball Legends nous ont fait des choses comme ça Sinon, dans ce cas-là, il fallait remettre ça en jaune Voilà, les couleurs de Dragon Ball Legends, tout simplement Et là, c'est pareil, remettre les couleurs Non, ils ont bien précisé bleu et précisé violet Donc là, on peut s'attendre à des persos violets et des persos bleus Maintenant, quels persos ? Et bien, tout simplement, on le sait Dans le jeu Dragon Ball Legends On a besoin d'un hub sur quelle team ? La team GT On a absolument besoin d'un hub sur la team GT Qui, aujourd'hui, est un petit peu à la ramasse Contrairement à toutes les autres teams Il nous faut un hub Tout le monde le dit Toute la communauté le dit Quel perso pourrait venir Et up au maximum la team GT Et up en même temps la hype chez les joueurs Le Gogeta Super Saiyan 4 Moi, je vous le disais Que pour moi, le Gogeta SSJ4 Devrait venir pour cette fin d'année Pour Noël Maintenant, en sachant qu'ils ont pris le Black Friday Plus les 40 millions Pour en faire une seule grosse célébration Qui va aller jusqu'à la fin d'année Et puis, il n'y en aura pas d'autre Et bien, pour moi, je pense qu'on va avoir le Gogeta SSJ4 Qui va débarquer Et de plus Je m'avance peut-être encore un peu plus Il sera de type bleu Dans la team GT Et Legendary Finish On prend des pincées Ce n'est que ma théorie Mais pour moi, ça colle Ça colle à voir un Gogeta SSJ4 Qui, du coup, viendrait up la team GT En Legendary Finish Et de couleur bleue Si j'ai juste Incroyable Voilà On verra bien maintenant Ce que l'avenir nous dira Mais pour moi, voilà Je pense que là Il y a vraiment moyen Ensuite Type violet Il s'agirait de qui ? Je ne sais pas Mais en tout cas Quand c'est violet comme ça Pendant le Black Friday Etc Je pense qu'il s'agit D'un perso maléfique Lequel, je ne sais pas Franchement, ça peut être Beaucoup de choses Moi, j'aimerais bien Par exemple Un Gata Isamatsu Corrompu Avec son fameux bras dégueulasse Vous savez Mais Pourquoi le mettre De type violet Alors qu'on a déjà Le Gata Isamatsu De type violet Qui était sorti Aux deux ans du jeu Donc, je ne sais pas Par contre Pourquoi pas Un kitbou Un kitbou Legendary Finish Possible aussi Ou alors Ou alors Parce que Encore une fois On parlait bien Justement De ces fameux 7777 Un Migate Non maîtrisé De type violet Goku Ultra Instinct Non maîtrisé De type violet Et ensuite On nous sortirait Aux trois ans Et bien Le Migate Forme maîtrisée Pour les trois ans Parce que là Voilà Ça commence à teaser Vraiment beaucoup Le tournoi du pouvoir On a eu les trois clébards On avait déjà eu Kefla Auparavant Là Le V-Jump Je rappelle Le V-Jump Nous a teasé Et ça C'est officiel Et bien Dispo Topo Qui vont arriver Encore du tournoi du pouvoir Et vu qu'il n'y a plus rien Pour cette fin d'année Pourquoi pas du coup Le Migate Non maîtrisé Et là On le sait très bien Les gens On paye Voilà Que ça soit pour Migate Tu payes Que ça soit pour Gogeta 4 Tu payes Mais est-ce qu'il n'y aurait pas Un perso maléfique Sinon Voilà J'hésite vraiment là-dessus Dites-le moi Vous aussi Dans les commentaires Ce que vous voyez Si c'est un perso maléfique Petit bout Ou quoi Ou voilà Le Broly Transfo DBZ J'y crois plus Puisqu'on a eu Le Broly Zenkai Après peut-être Que je me trompe Je ne sais pas Ça pourrait être un Broly Voilà Mais pareil On a déjà un Broly De type violet DBS Donc voilà Je ne sais pas J'attends avec impatience Votre avis Dans l'espace commentaire Et sur ce les amis Comme d'habitude Likez-moi cette vidéo On va essayer de se retrouver En live En fin de journée Donc activez la cloche Pour ne rien rater Et abonnez-vous A la chaîne également Si ce n'est pas déjà fait Je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonner A la chaîne de Sofiane Le Geek Ça a l'air super Yeah